Si vous êtes nouveau à la chaîne, merci de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Des interdictions de pratiquer certaines activités pour le moins banales chez nous, qui s'avèrent une atteinte aux lois en Corée du Nord. La Corée du Nord est mondialement connue pour être la nation la plus fermée de la planète. Kim Jong-un dirige son peuple à la baguette, à coups de propagande et de répression. Pourtant, au fur et à mesure des années, malgré une dictature féroce, les langues se délient. Résultat, on finit par savoir beaucoup de choses sur ce pays, toutes plus étonnantes les unes que les autres. Voici les 15 interdictions plutôt insolites en Corée du Nord. Allez on commence. Froissez ou pliez un journal. Si un jour vous vous retrouvez en Corée du Nord et que vous avez entre les mains un journal où se trouve une photo du leader du pays ou de ses prédécesseurs, ne vous avisez jamais de le froisser, ou pire, de le plier. Ceci est considéré comme un énorme crime, sûrement vu comme une forme de non-respect. Un acte passible de la peine de mort. Portez un jean. Les jeans bleus sont interdits en Corée du Nord, simplement parce que le régime les considère comme un symbole de l'impérialisme américain. Il faudrait peut-être que quelqu'un se dévoue et aille expliquer à Kim Jong-un que la plupart des jeans de notre 21e siècle sont fabriqués en Chine et ne représentent donc absolument pas le symbole d'une éventuelle suprématie américaine. S'appeler Kim. Comment vous voulez-vous être un dictateur craint et respecté si même le plus insignifiant des paysans a le droit de porter le même nom que vous ? Il est donc interdit de s'appeler Kim depuis le premier chef d'État qui possédait ce nom. Ainsi, en 2011, juste avant que Kim Jong-un ne devienne solennellement leader suprême, certaines autorités du régime ont fait le tour du pays pour demander aux personnes portant le même nom de changer. Pratiquer une religion. Théoriquement, en Corée du Nord, tout le monde a le droit d'exercer sa religion. C'est même écrit noir sur blanc dans la Constitution. Mais dans les faits, la liberté religieuse n'existe pas. Le but de l'État nord-coréen est d'éliminer drastiquement tous les croyants ou de les convertir à l'idéologie socialiste athée. Quiconque refuse, se fait emprisonner, bannir ou déporter dans une contrée isolée. Quant aux responsables religieux, ils sont tout bonnement exécutés. Depuis l'instauration du régime communiste en 1953, plus de 450 000 religieux pratiquants ont mystérieusement disparu. Probablement persécutés ou tués secrètement. Choisir son métier. En Corée du Nord, si vous souhaitez devenir photographe, mannequin, etc. Cela risque d'être compliqué. Si votre papa est fermier, alors vous serez fermier et s'il est ouvrier, vous serez ouvrier. Et ne pensez pas à essayer de changer. Il n'y a aucune retraite, car quand l'État vous a assigné un job, c'est pour toute votre vie. Avoir une voiture. Tous les touristes qui reviennent de Corée du Nord le disent. S'il y a bien un truc sympa là-bas, c'est le calme et l'absence de circulation sur les routes. En effet, les Nord-Coréens n'ont pas le droit de posséder ou de conduire une voiture. Il n'y a d'ailleurs même pas de feu de signalisation sur la plupart des routes. Uniquement les membres influents du parti communiste et les amis de Kim Jong-un ont le droit de posséder un véhicule motorisé. Pour les autres, il faut donc se déplacer en vélo ou utiliser les transports en commun. Accéder à Internet. Tout bon dictateur qui se respecte le sait. Pour maintenir efficacement une population sous ses ordres, il faut commencer par l'empêcher de voir ce qu'il se passe ailleurs. Ainsi, en Corée du Nord, quasiment personne n'a le droit d'accéder à Internet. Rien que pour accéder à un ordinateur, vous devez présenter une autorisation spéciale que seuls quelques rares membres de l'élite nord-coréenne possèdent. Une fois en face de l'ordinateur, vous ne pourrez même pas accéder à des sites web comme Facebook ou YouTube, vous allez plutôt atterrir sur une sorte d'intranet appelé Kuang Myung. Un réseau complètement fermé qui ne vous donne accès qu'à des sites de propagande nord-coréen et vos mails. Regardez une chaîne de télévision étrangère. En Corée du Nord, impossible de se disputer pour une télécommande. A la télé, il n'y a que trois chaînes, dont deux qui ne marchent que le week-end. L'autre chaîne est la principale de Corée. Mais elle ne diffuse des programmes que cinq heures par jour. Le reste du temps, impossible de regarder la télévision car si vous tentez de regarder une chaîne étrangère ou un programme étranger, vous risquez de vous faire fusiller. En novembre 2013, 80 personnes ont été exécutées publiquement car elles avaient regardé des émissions sud-coréennes via des DVD. Téléphoner à l'étranger. Depuis que l'entreprise égyptienne Horace Com a installé en 2009 un réseau de téléphones immobiles en Corée du Nord, 10% de la population possède un téléphone portable. Un chiffre faible car le salaire moyen d'un nord-coréen est de 50 euros. Le régime de Pyongyang est fait de sorte que tout est fourni aux habitants pour qu'il n'ait rien à acheter et qu'il consomme quasiment tout la même chose. Du coup, bien rares sont ceux qui peuvent s'offrir un téléphone qui coûte plusieurs centaines d'euros. De plus qu'un téléphone portable est peu utile là-bas, car il n'y a pas de réseau 3G ou 4G, ni d'Internet et il est interdit de contacter quelqu'un de l'étranger. Quitter la Corée du Nord Les Nord-Coréens n'ont pas le droit de quitter leur pays sans autorisation officielle. Mais peu importe la raison, il est généralement difficile d'obtenir un ticket de sortie. Et pour ceux qui essaieraient de passer de force, c'est clairement mission impossible. Des mines antipersonnelles et 1,5 million de gardes surveillent quotidiennement les frontières russes et sud-coréennes. Néanmoins, certains étudiants peuvent suivre un cursus universitaire en Europe. Kim Jong-un lui-même a étudié à l'étranger. A la fin des années 90, il a intégré l'International School of Bern à Gulligen, dans le canton de Bern en Suisse. Regarder un film porno. Sur 193 états à travers le monde, le visionnage de films pornographiques est autorisé dans seulement 46 pays et formellement illégal dans 91 pays. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que la Corée du Nord fasse partie de ces états où le porno est illégal. La punition est grave, les personnes se faisant attraper en plein visionnage risquent quand même la peine de mort. Choisir sa coupe de cheveux Pour les hommes, tout comme pour les femmes, il existe un certain nombre de coupes de cheveux réglementaires. Au total, les hommes ont le choix entre 10 coupes différentes. Le cas est particulier pour les femmes qui disposent de 18 coupes dont certaines sont réservées aux femmes mariées et d'autres aux célibataires. En Corée du Nord, les autorités accordent une grande importance aux coiffures de leur peuple. Elles avaient même déjà lancé une campagne contre les cheveux longs pour les hommes. Boire du Coca Aujourd'hui, il n'existe plus que deux seuls pays dans le monde qui ne commercialisent pas du Coca-Cola, Cuba et bien évidemment la Corée du Nord. Les boissons du géant des sodas sont formellement interdits en Corée du Nord. En revanche, quelques canettes parviennent à s'infiltrer dans le pays et à se vendre sur le marché noir, mais cela est fortement risqué. Jouer de la musique En Corée du Nord, toutes les musiques sont contrôlées par l'État et doivent glorifier ou honorer le système en cours. Difficile donc pour les artistes de s'exprimer comme ils le souhaitent. Notre musique occidentale est considérée comme un crime contre le régime. Pour éviter de ne pas se faire exécuter, mieux vaut ne pas écouter de la musique d'Europe ou d'Amérique. Boire de l'alcool La population nord-coréenne n'est pas vraiment autorisée à boire de l'alcool sauf pour les jours spéciaux. Un responsable militaire avait été exécuté en 2012 pour avoir bu et un peu trop fait la fête aux yeux de Kim Jong-un pendant une période de deuil d'une durée de 100 jours, rendant hommage à son père. Durant cette période, toute relation sexuelle et toute consommation d'alcool était formellement interdite. Selon ses dires, le dictateur ne voulait plus aucune trace de ce fonctionnaire et a donc choisi de le condamner à mort par obus de mortier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, surtout n'oublie pas de la liker, la commenter et la partager avec tes amis. On se répond très prochainement pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada